Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universe 4 avec notre ami le Congo. Et on se retrouve donc pour la suite, juste après la guerre avec les Ottomans, enfin avec Massina et Tunis mais surtout les Ottomans. Oui on a des revendications contre l'épaule, on s'en fout, je me disais qu'est-ce qu'ils me racontent mais non ils sont pas du tout devenus indépendants, ils sont toujours... Ils gueulent certes un peu mais ils sont toujours à nous. Du coup, oui, qu'est-ce que je disais ? On avait plein de trucs à faire parce qu'on est bientôt en 1700 mine de rien et bah on a du taf encore, on est très gros, clairement. Mais non seulement on n'est pas la première grande puissance mais en plus il nous reste quand même un bon morceau de l'Afrique à bouffer. Donc, le thème de la soirée ça va être Susala Nubi qui a eu la bonne idée de se libérer. On n'a pas de trêve avec elle, dès que notre mec est rentré là, on lui saute dessus, on s'en fout direct, avant qu'elle fasse des alliances, avant que nos troupes soient rentrées d'exil, rien à battre, on la défonce. Il n'y a pas de débat. On va également caler un petit focus admin parce qu'on a besoin de points admin pour terminer notre doctrine. J'aimerais bien qu'on puisse prendre les textes si possible avant que l'institution n'apparaisse. Donc on va garder des points et en plus notre héritier est nul en admin et on va en avoir besoin des points admin. Donc du coup, focus admin. Voilà, c'est parti. Hop, alors Nubi. Est-ce qu'on a déjà un casus belli ? On a complètement un casus belli. Et on a même le casus belli impérialisme. On y va comme des connards. Clairement, j'y vais comme un connard. Je l'assume complètement. Il faut absolument qu'on s'occupe de leur défoncer le cul. Donc notre armée ici est coincée par contre, ça c'est un peu triste. Donc pour l'instant, on va la laisser là et permettra d'aider à gérer la situation. Notre deuxième cible après ça, ce sera Dawasir. Et donc probablement une nouvelle guerre avec les ottomans. Donc on va attendre que nos réserves se refassent un petit choui quand même. Ici, on est bientôt rentré de notre légère défaite. Donc dès qu'on est rentré, voilà, on se scinde en avant. C'est parti. Ici, j'ai bon espoir que dès qu'on sera arrivé là, on pourra reprendre le contrôle de l'armée. Puisqu'elle a quand même bien remonté en morale. Voilà, parfait. Donc on va justement en profiter pour défoncer ses cons. Alors je lui saute dessus. Elle a même pas eu le temps de commencer à faire des troupes et tout, je m'en fous. Là, l'idée, c'est de la bouffer très vite. Avant qu'elle fasse des alliances ou qu'elle ait le temps de faire des choses intéressantes, tout simplement. Allez, en avant. Derrière, donc du coup, on attaquera Dawasir. Ce qui impliquera probablement une guerre avec les ottomans, du coup. Importation de café, agitation dans le pays moins 1, plus de défense d'effort ou du mercantilisme. En termes d'agitation, on est comment ? On est pas ouf. Ça pourrait aider, agitation moins 1 quand même. D'autant qu'on va grossir. On va prendre ça. Ici, d'ailleurs, être 26 000, c'est peut-être pas très utile. Parce que je rappelle que ces armées étaient quand même doubles, on va dire. Donc quand elles vont se re-remplir, on va se retrouver de nouveau avec 36 000 hommes. Ici, cette armée-là est ce scinde. Là, on va continuer nos conversions, même si on n'est pas ouf. Ce sera toujours ça de fait. Voilà, vous allez, par exemple, dans le coin. Allez, on peut mettre que 34 000 hommes. Donc plutôt ici, voilà, 36 000. Alors, la guerre avec les ottomans. Il y a des trucs que j'ai mal gérés. Enfin, me faire bloquer là, je reste quand même assez dubitatif sur le fonctionnement du jeu. Mais j'aurais pas dû, en fait, rester défensif. J'aurais dû continuer mon offensive en descendant par là. Pour... Bah, pour éviter qu'ils foutent la merde, tout simplement. Enfin, que je reste bloqué, que je reste sur la défensive, qu'il ait le temps d'amener des troupes. J'aurais dû continuer d'avancer pour générer du score de guerre. C'était une erreur de ma part. On essaiera de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Alors, bien sûr, retourner en guerre contre les ottomans, alors qu'on est à zéro de réserve, c'est une idée de merde, hein. Donc on va pas le faire tout de suite. Il est dans le mal aussi, mais il a les moyens de poser du mercenaire sur la table. Bon, après, cela dit nous aussi, hein. C'est pas trop la question, mais... Je pense d'ailleurs qu'il va falloir qu'on le fasse. Comment sont nos régiments, là ? Donc déjà, on a beaucoup trop de troupes. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est consolider, mais sans... Voilà. Sans forcément appuyer sur Shift. Ça devra nous permettre de libérer un peu de place. Pas encore assez, malheureusement. Ici, peut-être. Voilà. 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 On est revenu déjà à notre limite, ce qui est pas mal. Euh... bah vous, euh... Ouais, bon, ça sert à rien. Allez vous poser quelque part. On peut mettre 35 000 hommes, 36 000 hommes, tiens, bah par là, par exemple. Donc là, on va bouffer la nubie. On va tout lui prendre, hein. C'est pas la question. Et après, on va, bah, renforcer nos armées tranquillou. Pour, euh... Bah, pour s'occuper de... de... Derrière, euh, de notre ami ottoman. Euh... mes bateaux de transport, euh... je les avais envoyés. Ouf, dans le coin, je crois. Voilà. Hop là. Vous, euh... C'est pas que cette armée-là, elle sert à rien ici, mais un peu. Donc allez la chercher. Merci. Alors, on a, euh, beaucoup de sous également. Donc on va voir si on peut pas s'en servir de ces sous. Ouais, ça c'est pas si mal, ça. Hop. Euh... bon, ça c'est pas ouf. Au niveau des troupes. Ah, au niveau des troupes, on a des trucs plutôt pas mal à faire. Au niveau des forts, normalement, on est pas mal. Alors si, je voulais lancer la construction d'un fort dans le coin. Est-ce qu'on a des terrains intéressants ? Non, hein, c'est que de la... c'est que de la merde. Donc ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va lancer un fort tout simplement ici, collé aux ottomans. Euh... je voulais également changer mes rivaux, mais du coup, faut que j'attende de ne plus être en guerre. Avoir l'ottoman comme rival serait quand même très très intéressant, parce qu'on est descendu en dessous de 49, là. Ça fait un peu yéche. Est-ce qu'on peut, par exemple, insulter la bohème ? Ouais, voilà, pour remonter un peu. C'est très bien, ça. Ok, alors, la nubie, c'est terminé. On va attendre, tranquillou, que le mec revienne. Massina, aucune province... C'est parce qu'on en a déjà, c'est ça que vous me dites ? Ouais, ok, c'est parce qu'on en a déjà. Le Pulse. On va complètement pas l'intégrer tout de suite. D'abord parce qu'il ne nous aime pas, vu qu'on lui a réimposé la religion, hein, donc il ne peut pas nous saquer. Et ensuite, parce qu'on va le faire grossir au maximum. Au maximum, au maximum, au maximum. Bouffer Massina, bouffer les anglais, grossir par là, enfin, faire tout ce qu'on peut, quoi. Euh... Pour économiser nos points admin, hein, tout simplement. Alors, ici. Bah, voilà. Tu me donnes tout. Ton blé inexistant. Et puis, euh... Donc, on... C'est pas la peine de le donner à... À Jima, hein, étant donné qu'on est en train de l'intégrer, euh... Ça ne servirait à rien. Allez, c'est parti, les gars. Du coup, on va laisser nos troupes là pour qu'elles se reforment. Ça, bon, ça limitera un petit peu les... Les gens qui gueulent, si on peut dire. Alors, accroissement de l'autonomie. À Montbassa, ils font chier, les gens. Mais, euh... Si on envoyait des... Des troupes, euh... Ils feraient moins chier, quand même. Euh... Montbassa, c'est avec un M. Faut que j'arrive à m'y faire. Et c'est ici. On peut mettre 47 000 hommes, bah vous. Et hop, en avant. Donc, on n'est plus qu'à 5% ici. Normalement, à la fin de l'année, on devrait être pas mal. Euh... On a toujours du blé. Au niveau des troupes. Normalement, on a quelques mercenaires qui traînent à droite à gauche. Mais, euh... Ça ne doit pas être fou. On va se faire un... Un régiment, euh... Un régiment mercenaires. On va lui mettre, euh... 6 caves. Quelque chose comme 15 000 canons. 7 000 comme ça. Et 8 000 comme ça. On va en mettre 10 000. Non, ça ne fait que 15 000, c'est pourri. Non, non. On va, euh... Voilà. On va faire un truc du genre. Hop là. Voilà. Donc, on ne va pas tout de suite en recruter, hein. Des régiments comme ça. Mais c'est pour, euh... C'est pour aider un peu. Bordel. Jeux. Merci. Voilà. Euh... Ici, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Ici, on va faire pareil. On va sacrifier quelques troupes régulières pour limiter ça, là. Donc, le dernier truc, on ne peut pas le légitimer pour l'instant. Ce n'est pas grave. La bohème nous a insultés. Très bien. Euh... Non, pardon. Reste là. Ce que je veux voir, c'est ça. Est-ce qu'on peut dégager la Russie ? On pourrait prendre les Ottomans. Ouais. Alors, les Ottomans, voilà. Ils sont beaucoup plus puissants que nous. Mais l'un en l'autre, la Russie, à la rigueur, la Russie, j'ai envie de dire. Euh... Ça serait éventuellement un bon allié contre les Ottomans, quoi. Plutôt que la France, qu'on a vu, euh... Bah, a servi à rien, hein. La France et l'Aragon, dans leur guerre, dans la guerre contre l'Ottomans. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est prendre la Tunisie. Il n'y a même pas eu... Enfin, ils n'ont même pas géré les armées tunisiennes. C'est moi qui les ai gérées. Ils ont juste fait des sièges, quoi. Donc, euh... Mais euh... Voilà. C'est... J'ai pas trop apprécié le raid, hein, dirons-nous. Alors, l'attrait avec la Grande-Bretagne a expiré. Donc eux, ils vont me servir encore, la France et l'Aragon, pour taper sur la Grande-Bretagne. Euh... Pour ce qui est du reste, honnêtement, ils servent à rien. Maintenant qu'on peut grossir ici, on va pouvoir filer tout ça au Maroc. Prendre ça pour le Pulse. Euh... Le reste, on s'en fout, clairement. Regardons un peu l'état de la Grande-Bretagne. 30 000 de réserve, 100 mercenaires. Ouais, elle est pas... Elle est pas ouf, hein, non plus. Enfin, globalement, euh... On peut voir que les réserves militaires des gens... On est dans une période où ça tabasse plutôt, quoi. Bon, la Bohème est tranquille. Du coup, moi, ce qui m'intéresserait, c'est la France. Qui était juste là, mais que j'ai perdu, du coup. Euh... France, France, France. Euh... 32 000 hommes. Bon, il a la taille de faire mal, quand même, à la Grande-Bretagne. Et l'Aragon, 0 de réserve aussi, 132 000 hommes. Bon. On va peut-être pas lui sauter à la gorge immédiatement, à l'anglais. On va au moins attendre la prochaine tech. À la fin de l'année, là. Avoir d'autres états, en plus, ici, c'est très très intéressant, ça. Hop, les Caraïbes, c'est des méchants. On s'en doutait un peu. Ici, j'aimerais bien qu'il arrive avant que ça pète, mais je vais pas payer de la... Je vais pas payer pour ça, hein, c'est pas dans le thème. On a bien trois colonies, c'est bon. Indépendance de Yao. Bagheer Mini. Alors, Yao, c'était dans le coin, non ? Non. Bagheer Mini. La Grande-Bretagne a fait un traité pour soutenir l'indépendance du Maroc. D'accord. Je vois. Donc, ok. Donc, c'est ici que ça gueule. Pourquoi vous gâler les gens ? Tout en accepté, mécontentement. L'assitude de guerre sur expansion. Ok, donc ça, déjà, ça va dégager de 1. On va envoyer des troupes dessus. En plus, il y a un fort. Ah ouais, la vache. Ah merde, on peut plus, euh... On peut plus, lui, l'intégrer. Parce que la Grande-Bretagne soutient un de mes vassals, quoi. L'ensemble... Puissance de l'ensemble des vassals et sous soutien parmi les Grandes-Bretagnes par rapport à celle de Congo, quoi. Putain, la vache. Ah ouais, la Grande-Bretagne est fou la merde, quoi. Carrément est fou la merde. Bon bah, du coup, euh... Du coup, il va falloir qu'on s'en occupe, hein. Grande-Bretagne. L'Aragon et la France viennent. Prendre la capitale Londres, non. Alors, cette fois, on va essayer de prendre un truc, bien sûr, faisable, hein. Genre, Cantor. Bah, du coup, on va laisser nos troupes ici. Puisque, de fait, elles vont probablement servir. On va ranger les bateaux. Et on va attaquer la Grande-Bretagne avant que, euh... Qu'elle se lance dans une guerre d'indépendance, euh... Fort peu, euh... Agréable. Alors, cette armée-là... Elle va se pointer ici. Pourquoi elle peut pas ? Ah non, c'est des tirs sauvages. Autant pour moi. Euh... Parce que là, effectivement, l'annexion qui est arrêtée, euh... Ça fait un peu chier. Clairement. On est susceptible de déclarer une guerre d'indépendance, hein. Ouais, ça... Ça peut foutre la merde à un moment. Après, euh... Si l'Angleterre veut déclarer une guerre d'indépendance, euh... On a normalement la force d'écraser, euh... Nos... Nos vassaux. Euh... D'ailleurs, on va se permettre de faire quelques bâtiments pour faire plus de troupes. Euh... Ouais, donc ça, non. C'est Folatec. Euh... On est en décembre. On est toujours à plus 5. Ouais, on va passer en vitesse 3, le temps que ça se calme. Donc les rebellions, du coup, c'est à peu près géré. Les lumières sont apparues ! C'est parti ! Elles sont apparues où ? On sait que c'est pas chez nous, hein, puisque... À Munich. Très bien. Par contre, ça se déploie à certains endroits, ce qui est cool. Euh... On va donc prendre les techs immédiatement. Hop. Et hop. On voit bien les bonus, quand même, euh... Congolais, hein. 300 points pour prendre la tech militaire, alors que les autres c'est plutôt dans les 600. Forcément, ça aide. Euh... Ici... Ici, bah, pour l'instant, on peut pas faire de miracle, hein. Il va falloir qu'on mette une fessée à l'Angleterre, tout simplement. Pas d'autre choix. Euh... Après... L'ère des Absolutives va dégager, ce qui fera plaisir. Et euh... On aura des bonus assez intéressants pour les vassaux, hein. Dans le... Dans les... Les aptitudes... Des lumières. Enfin, de l'ère des révolutions, pardon. Donc faut qu'on tienne jusque là, tout simplement. Du coup, on peut effectivement, ça y est, faire ces bâtiments-là. Et on va les faire, parce que ça rapporte un max. Euh... Les rebellions... Donc les rebellions, j'imagine que c'est par là, hein. Ah non, tiens. Euh... J'ai pas foutu d'embargo sur les ottomans. Ce qui est mal. C'est ouf. C'est ouf. Euh... Embargo. Ah oui, on est en trêve, pardon. On peut pas le faire tant qu'on est en trêve. Bon, ça me fait chier, parce que du coup, je voulais me débarrasser d'une relation diplomatique. Mais du coup, je ne peux pas. Donc tant pis. Pour l'instant, bah, on va faire sans. Euh... Ce qu'on va faire, par contre, je pense, c'est dégager cette politique. Ça nous donne un diplomate plus sain, un réputation diplomatique plus sain. Ouais, si, c'est pas si mal, quand même. On a d'autres choses intéressantes. Réputation dans le pays, non. Plus de légitimité. Ouais. Ouais, ça serait pas si mal. Euh... Mais bon, 0,50, ça nous fera pas de miracle, hein. Ce qu'il nous faudrait, c'est des mariages royaux, mais après, le problème, c'est que bah, les mariages royaux, tant que nos mecs sont... Des loyaux, on peut rien y faire. Ils sont en train de recruter des troupes, en plus, mes vassaux. A mon avis, ça va partir en 6-7. Mais genre bien. Blanc bonnet, bonnet blanc. Alors... Un homme d'état de culture peu et des fois fétichiste. Réputation diplomatique plus sain. Il nous coûterait 50% moins cher. Et qu'est-ce qu'on a actuellement ? Ouais, bah non, oui, complètement. Viens, mec. En plus, il a 68 ans, lui. Euh... Donc, c'est celui-là. On le prendra... Enfin, elle, d'ailleurs. Attends pour moi. On la prendra dès qu'on aura les sous, c'est-à-dire le mois prochain. Voilà. Hop là. Ça, c'est très intéressant. Lutte politique au sang d'éclair. Démerdez-vous. Rien n'a branlé. Alors, Grande-Bretagne. T'es en guerre contre Passaï, de nouveau. J'ai bien envie de dire... Si on marchait sur la tronche. Alors, on va prendre... Cantor. On peut pas. Wolof. On va prendre Wolof. On va bien sûr appeler la France et l'Aragon, qui vont se faire un plaisir de venir. Avant qu'ils foutent la merde, parce que blablabla, ils sont dans d'autres guerres, machin machin. Et on va y aller, tout de suite. Hop là. C'est parti. Donc, nos vassaux ne vont pas nous aider, hein, puisqu'ils nous aiment pas. Mais c'est pas grave, parce qu'on a pas besoin d'eux pour s'occuper de ces cons. Ouais, les Pulse essaient de faire des réseaux d'espionnage chez moi, quoi. C'est n'importe quoi. Va falloir arrêter des conneries, par contre, les gars. Pourquoi je peux pas aller jusque là, non ? C'est une blague ? Ouais, voilà, on est d'accord. J'avais pas envoyé une armée, là. Attends, tu traînes, mon gars ? T'as pas un commandant qui t'aiderait à aller un peu plus vite, là ? Allez, go en avant. Donc là, c'est guerre, pareil, guerre arrache. En même temps, on arrive à moins de la partie où il faut un peu avancer. Sinon, on n'en sortira jamais, tout simplement. Ici, est-ce qu'on peut faire un truc avec ce réseau ? Voler une carte ? Sérieux, il a des cartes, ce mec ? Qui pourrait m'intéresser ? Étonnamment, oui, il a des cartes, mais je m'en fous. On va corrompre ses fonctionnaires, histoire de l'emmerder un petit peu. Et on va rappeler ce type. On en envoyait plutôt un en Grande-Bretagne. Voilà. Donc ça y est, on refait nos réserves militaires, ce qui est très appréciable. Ici, ça va peut-être le coup de claquer un peu d'autonomie pour que les gens ne gueulent pas trop. Parce que réellement, on s'en fout de cette zone. Voilà. Bon, 2-8, 2-3 en même temps, ça va quoi. Ce n'est pas non plus ouf. Ici, ça gueule un peu. Eux, je ne sais pas où ils vont, mais s'ils viennent m'aider, tant mieux. Avancée administrative. Oui, on gagne des points admin, carrément. On gagne des points admin. Ah merde, on a perdu un maître instructeur. Ça, c'est de la merde, par contre. Ah, on va être que des mecs pourris. Toi, tu dégages, s'il te plaît. Et toi, tu dégages, s'il te plaît. Merci. Donnez-moi des gens bien. Ce serait super. Nos armées ne sont pas prêtes. On n'est pas prêts. En même temps, la Grande-Bretagne n'est pas prête non plus. Donc l'un dans l'autre, ce n'est pas si mal. Le siège, ici, va tomber très vite, ce qui est cool. L'Aragon est en train de se faire plaisir. La France est en train de se faire plaisir. Ici, ils vont défaire une petite armée anglaise. Donc normalement, ces troupes sont probablement là. Voilà, c'est ça. Puisqu'il était en guerre contre Passaille. Alors ici, on a la flotte anglaise. Ici, 31 navires de transport. Il faut qu'on fasse gaffe où est-ce qu'ils pourraient éventuellement débarquer. Sachant que, est-ce qu'on est en avance sur eux ? On est en avance technologiquement sur eux. On est avec 24 militaires, donc c'est pas si mal. Voilà, un mec qui donne de la discipline. Bon, c'est qu'un plus un, mais on va le promouvoir immédiatement. Ça, c'est peut-être un peu cher vu notre budget actuel. On va se détendre quelques temps. Ok, donc le siège ici, c'est fait. Ah, ici, on a des troupes anglaises à aller taper. En même temps, la Ragon pourra s'en occuper aussi, cela dit. Mais ça pourrait être intéressant. Où est passée sa grosse flotte ? Elle est là. Très bien. Ici, la France fait des blocus, pourquoi pas. Donc là, c'est pris. Donc on va traverser avec ses troupes. On va essayer d'aller se faire ses 21 000 hommes. Alors, une révolte. Ah, c'est chez notre vassal. Fuck. On a pas vraiment de troupes à même s'en occuper. Vous, pointez-vous. Là, on a... On a claqué de la... On a claqué des trucs pour que ça gueule pas. Donc, euh... Autant être sur le terrain. Non, vous, là. Vous, là. Voilà. Ici. Merci. Eux ! Alors, qu'est-ce qu'ils font eux ? Océans indiens. Bon, soit ils vont chercher des troupes là-bas, soit ils se cassent. Donc, euh... Bon, dans les deux cas, ça nous arrange. Indigènes incommodants. Très bien. On occupe Gibraltar. Très bien. Est-ce que je pourrais avoir une pause ? On va aller s'occuper de ces mecs. Très très vite fait. Peut-être même avec l'aide de l'Aragon. Le poignus de franchissement de cours d'eau. On a deux de manœuvre. Il y a cinq de manœuvre. On a rien de mieux. Donc on aura le malus. C'est pas grave. Hop là. On les défonce. Ça fait des points. Et on se scinde. Donc ici, sa flotte a disparu. Donc il ne vient pas nous emmerder, ça veut dire. Tant qu'on est en guerre contre lui, il ne peut pas déclencher de guerre d'indépendance. L'un dans l'autre, c'est plutôt pas si mal. Ici, on va essayer de prendre les territoires avant Aragon pour avoir nous les points. Si on peut. Ici, il faut être un peu plus efficace. Allez, en avant. Lui, je ne sais pas s'il vient vraiment nous aider ou pas. Ah, c'est redescendu. Parfait. Vu que la... Donc là, notre... du coup, notre annexion réavance. Et ça, c'est très très cool. Bien sûr. Voilà. Ici, on se détend. Ça a gueulé où ? Ok. Ça pète chez les Pulse. Ce qui est normal. On l'a fait blober avec Massina vraiment violemment. Il fait 25 000 hommes. Il ne semblait pas qu'il pouvait en faire autant. Ah si, il peut en faire autant. Très bien. Euh... On pourrait apaiser les dirigeants, mais euh... Il faut qu'on... Il faut qu'on équilibre un peu notre légitimité parce que c'est pareil, ça va nous poser des problèmes à un moment. Donc, on va se détendre pour l'instant. Ici, on va piller. On n'a pas de... De raison pour l'instant de faire autre chose. Enfin, encore que. On va plutôt aller par là. Histoire d'être... D'être prêt sur nos territoires si besoin. Ici, on a siège. On veut pas grand chose, hein. On veut juste ce qui... Ce qui est... Ce qui est sur le... En Afrique, tout simplement. Alors, nos ports sont sous bloqués. Est-ce que c'est un débarquement ? Non. Est-ce que ça, c'est sa grosse flotte ? Oui, sa grosse flotte est ici. Royal Navy. Hop. Maroc, Maroc. 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 Alors, faire grossir le pulse. Je sais. Aragon. Putain, non. Putain, pourquoi je tenais ça à l'Aragon ? Quel con ! Voilà. Ça, c'était une erreur. Mais bon, tant pis. On prendra pas cette petite merde. Ah, putain. Qu'être con. Sans déconner. C'est pas grave. Euh, oui. Faire grossir le pulse, c'est un risque. Parce qu'il va... Il va tout simplement, euh... Gueuler encore plus. Mais en même temps, comme ça, ce sera fait. Vu qu'on va pas l'intégrer tout de suite, il aura largement le temps de le légitimer tout ça. Hop là. Hop là. Alors, ça gueule. Où ça ? Massina. Voyez-vous ça ? Nos armées dans le coin pourront largement gérer, je pense. Hop. On va aller être gênés, par exemple. Hop là. Bon, ça, ça s'est soulevé sous les pieds de notre allié, ce qui est un peu triste. C'est pas grave. Il a l'air de presque s'en tirer tout seul. Ah non, il s'est replié. Dommage. Ici, ils ont réussi à prendre le siège avant qu'on arrive. C'est un peu chiant, mais tant pis. Ok, le pulse, visiblement, a pas l'air de vouloir se laisser emmerder. Indépendance de Mossi. Très bien, ce siège s'est fait. Le pulse ne devrait que nous aimer d'autant plus. Ici, on leur saute à la gorge. Alors, une nouvelle doctrine. Cette fois, on va la prendre. Puisqu'on ne va pas dépenser de points particuliers dans cette guerre. Hop là, victoire. On dessiège. Si on dessiège, nous, ça ne nous en aime que plus. Alors, par contre, ici. Des revendications. C'est parti. Là, il faut vraiment qu'on attaque ce con. Toujours en guerre contre les phares. Ça a l'air d'être une guerre assez difficile. Aussi étrange que ça puisse paraître. Nos ports sont sous blocus. Oh non, ça va. Oula, ici, la Royal Navy a chopé la quatrième flotte aragonaise. Ça pique un peu. Là, on prend de l'attrition. Si on se regroupe, on en prend toujours. Donc, du coup, on se scinde. D'ailleurs, on va même se scinder au Maroc. Donc, on n'a pas de raison particulière de raser cette zone. Ici, on a plein de blé. On va donc passer ce monsieur au niveau 3. Hop là. Il est jaune, donc c'est rentable. Les mêmes looks, ils sont alliés à Mara. Mais on ne peut pas avoir de casis bellis sur les mêmes looks, j'imagine. Ils sont vu qu'on n'est pas collés à eux. On va vérifier si on n'a pas de l'impérialisme. On a de l'impérialisme avec eux quand même. Ce serait intéressant. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc. Mara. 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 Ouais, ok. D'accord. On s'en tamponne. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont un petit bout là aussi. On s'en tamponne, globalement. Bon. Est-ce que là, on pourrait prendre ce qu'on veut ? Nous, on veut tout ça. Ça, 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 ça. Et du coup, pas ça, puisque je l'ai filé à Aragon comme un con. Il faudrait 59. On en est quand même encore assez loin, malheureusement. C'est un peu dommage. Bah écoutez, si vous avez un moyen de... Enfin, si vous savez, si on peut demander à l'Aragon de nous rendre cette province, je serais assez... assez intéressé, parce que j'avoue que ça me fait un peu chier, quoi. Surtout qu'ils n'en veulent pas, en plus. Donc, enfin, c'est vraiment le misclic en train de... Pendant que je discutais, là, qui... qui fait chier. Tout simplement. Qui fait bien chier. Ça, c'est très très rentable, ça. Ok, on commence à avoir des légitimations. C'est parfait. Où est-ce que ça gueule, après ? À Yatenga. C'était pas là, Yatenga ? Non, c'était où déjà ? Yatenga. Ah, c'est là. Allez, gars, on y va. Voilà. C'est pas si ça suffira, mais... Intolérance, culture non acceptée, forcément, au bout d'un moment, ça fout la merde, hein. On a toujours 110 unités religieuses grâce à notre doctrine, ce qui est cool. Par contre, les... Les conversions... Voilà, quoi. C'est le drame, hein. Bon, on aurait pris la religieuse, on convertirait plus vite, mais on aurait une unité complètement à chier. Donc c'est pas trop grave. On a perdu le siège de cadeau. Ok, on m'en fout complètement. On va garder aussi cette guerre le plus longtemps possible pour deux raisons. Parce qu'on accumule des points pour l'instant. Tant que puisqu'on a l'objectif de guerre. Parce que plus on attend, plus il y a de chances qu'il débarque et qu'on lui mette une tatane. Ou alors qu'il débarque et qu'il nous mette une tatane, mais voilà. Et surtout, tant qu'on est comme ça... Bah, il a pas... Il peut pas en fait soutenir l'indépendance de mes vassaux. Alors là, il est en train d'arriver. Avec une flotte. Mort d'un marchand. Euh... Non, on prend le blé. Complètement. Alors, ok. Où est-ce qu'il va lui ? Non, il se casse visiblement. Ok, très bien. Parfait, parfait. Casse-toi. Alors, du coup, on peut légitimer ça. C'est parti. La vache, il m'a donné ça, le français, en faisant les sièges, quoi. Ok. Pourquoi pas. Un nouvel établissement. Euh... Du prestige. Ah, c'est presque intéressant, du prestige. Non, on va prendre du prestige pour une fois. Ah, la Grande-Bretagne est faible. Tu accepterais toujours pas notre paix, par contre. Mais ça commence doucement à venir. Est-ce que ça me donnerait de la démonstration de force ? Ouais, 18. C'est pas si mal, hein. C'est pas... Oufissime, mais c'est pas si mal, hein. Moi, je trouve. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais envoyer quelqu'un draguer un peu la Russie. Qui sont les ennemis des Ottomans, d'ailleurs ? La Russie et moi. Ok. Et le Ming. Bon. Très bien. Alors, le Ming, ça va peut-être tendu, mais la Russie, il y a peut-être moyen d'avoir une alliance intéressante. Le Mali. Et le Mali qui gueule. Bah là, par contre, on peut pas y faire grand-chose. Alors, une colonie autosuffisante, deux colonies autosuffisantes, c'est parfait. Puis celle-là est bientôt terminée, en plus. Donc on va rappeler nos deux colons, et on va boucher ce petit trou qui est ici. Voilà. Bon, toujours pas de traces des armées anglaises. S'il fait la même stratégie que la dernière fois, il va finir par débarquer pour essayer de reprendre l'objectif de guerre. On a des troupes pas très loin, on va peut-être commencer d'ailleurs à en déplacer une vraiment pas très loin. Alors sur la côte, c'est peut-être pas très discret, mais genre là. On pourrait être à même d'intervenir si on voit qu'il débarque. La Louisiane Portugaise, elle appartient à qui la Louisiane Portugaise ? L'Ottoman se prépare à attaquer la Russie. Ah bah là, si on pouvait tomber sur l'Ottoman, pour qu'il est en fight avec la Russie, autant dire que ce serait ultra rentable. Ah, la Scandinavie a été formée. Putain, la vache pourtant, elle s'est fait défoncer par la Russie. On a été découvert en Grande-Bretagne, ok, c'est pas grave. Le Pulse continue de faire des réseaux chez nous, on peut malheureusement que s'y attendre. Il n'y a vraiment pas moyen de baisser ça, c'est bien dommage. On va lui filer nos revendications, même si c'est pas ouf. J'ai oublié de mettre des petits édits pour les institutions, je crois. On va regarder ça très vite fait. On va finir ça, on va mettre pause parce que les notifications qui font chier, voilà. Ah, visiblement, ça il y a déjà. On va regarder un petit coup l'institution, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, on va mettre les édits qui vont bien. Ah bah, en fait, j'avais oublié de les enlever. Bon. Autant pour moi. Ah oui, j'avais complètement oublié de les enlever, hein. Je suis vraiment désolé, je crois qu'en plus l'un de vous me l'a dit, mais que j'ai... Bah, j'ai oublié de le faire. C'est ballot. C'est ballot, c'est ballot. Enfin, c'est ballot, c'est pas non plus dramatique, hein. Ça m'aura coûté du blé, mais c'est pas non plus trop trop grave. Bon bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On va de toute façon continuer cette guerre contre l'anglais lors du prochain, la semaine prochaine, tranquillement. Donc si jamais vous savez comment je pourrais demander à l'Aragon de me rendre cette province, bah je prends, parce que là j'ai fait de la merde, hein, clairement. Donc n'hésitez pas à me le dire, si jamais vous savez, un truc qui m'aurait échappé, je fais un clic droit, enfin un truc dans les relations diplomatiques, je ne sais pas, quelque chose. Dites-le moi, et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.